Le ruissellement augmente lorsque la quantité d'eau de pluie tombée ou la neige fondue dépasse la capacité d'infiltration du sol. L'eau, naturellement, s'en va vers le plan d'eau le plus proche, mais lorsque la quantité d'eau est trop élevée et lorsqu'elle tombe trop rapidement, ça peut accélérer les phénomènes d'inondation et d'érosion des berges. La plantation réalisée dans la coulée agricole de la ferme Beausoleil est un excellent exemple de bande riveraine qu'on peut aménager en milieu agricole. Bonjour, c'est moi, c'est François Beausoleil, producteur laitier, et on fait de l'engraissement agricole avec un peu de grande culture. On fait du maïs, du soya, du foin, puis du blé. On est situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent, en région d'une calette Yamaska. Oui, mais je n'ai pas de terre inondable. Je ne suis pas dans 0-20 ans. J'ai des terres inondables, mais on est juste collé. Sur ma terre, ce qui s'est passé, c'est que la coulée a tendance à vouloir débouler, descendre à cause de l'érosion, puis que ça poussait vraiment en toutes sortes de choses pas trop bonnes, comme de la plaine gigueur, puis du sénalier. Ça fait que j'ai fait une démarche à Copernic pour faire reboiser la plaine. On a planté 250 arbustes, puis 200 arbres. Puis on a planté, d'après moi aussi, 25-30 arbres, presque pas matures, mais adolescents. L'eau coule plus. Il y a trop d'eau pour la grandeur du ruisseau. Oui, le trou, il est grand, mais il n'était pas comme ça avant. Oui, c'est des côtes, mais il y avait juste un petit débit d'eau. C'est beaucoup plus important depuis quelques années. C'est souvent quand on a une grosse période sec, puis qu'après on a une grande période de pluie, la terre se gorge d'eau, puis là, on dirait que c'est comme la glaise ici, fait que c'est du savon, fait que ça glisse. Ça fait que c'est ça qui crée un peu d'éboulement. Il y a trop d'eau, puis en même temps, c'était pas juste pour... C'était pas juste pour la terre, c'était pour les petits-enfants aussi, puis c'est les générations futures. Je pense à mon père qui en a planté, puis qu'on voit aujourd'hui le résultat. C'est merveilleux, fait que là, je les ai montrés à mes enfants, mais ils m'ont dit que ça donne à rien, mais vous allez voir dans 15 ans. Tu sais, là, ils ont 6-7 ans, ils trouvent ça beau, mais ça ne demande pas à quoi ça sert, mais je vous ai dit, dans 20 ans, vous viendrez voir, puis...